Alors, du coup, c'est avec un grand plaisir que cette, je ne sais plus quantième séance de séminaire de HLH sur continuité et discontinuité, nous recevons. Alors, on aurait aimé être en présentiel, mais finalement, on est en visio. Moi, je suis la seule en présentiel, du coup, je suis dans mon bureau. Il y a trois étudiants chez Ligue qui sont venus me tenir compagnie pour que je me sente moins seule. Mais donc, Julien, c'est avec grand plaisir que je t'accueille dans ce séminaire, que nous t'accueillons dans ce séminaire pour nous parler d'une lecture transtextuelle de la forme recueil, théorie et pratique. Donc, Julien, à toi. Merci beaucoup, Caroline, pour ton invitation. Donc, aujourd'hui, je vais aborder la lecture de la forme recueil, en particulier de textes brefs, de contes nouvelles. Je ne suis pas spécialiste de poésie, donc j'en parlerai de façon extrêmement anecdotique. Mais la forme recueil dans sa dimension transtextuelle, c'est-à-dire les particularités de la transtextualité appliquées au recueil de contes ou de nouvelles. Donc, dans un premier plan, après l'introduction, j'essaierai de dégager une sorte de poétique. Ensuite, brièvement, je passerai à une sorte d'interprétation d'herménotique, puisqu'on peut difficilement dissocier les deux. Et ensuite, je donnerai quelques études de cas, trois études de cas que je développerai pour essayer d'illustrer mon propos. Donc, le point de départ, en fait, ce sont trois citations de Barthes, puisque la transtextualité est héritière du structuralisme. La première citation de Barthes, que tous ont à l'esprit, c'est la citation sur la mort de l'auteur de 1968, où Barthes, justement, écrit, il évoque en effet dans un article célèbre, ce, je cite, « ce décrochage entre l'individu qui écrit et l'écriture qui est destruction de toute voix, de toute origine, écriture qui est ce neutre, ce composite, cet oblique où fuit notre sujet, où vient se perdre notre identité. » Et Barthes termine par une de ses phrases les plus célèbres, « L'unité d'un texte n'est pas dans son origine, mais dans sa destination. La naissance du lecteur doit se payer de la mort de l'auteur. » Et cet article, éminemment célèbre avec un autre de Foucault aussi, mais cet article de Barthes a permis de déplacer le curseur, enfin le centre de gravité, de l'origine du texte vers sa destination, comme il le dit à la fin de sa citation. Donc, à partir du moment où on décrète que dans le processus interprétatif, ce n'est plus l'auteur qui doit avoir le premier plan, mais le lecteur, à partir de cela, ça autorise et ça valide d'autres méthodes interprétatives qui ne sont pas celles qui étaient en vigueur à l'époque de Barthes, avec par exemple Picard, l'ancienne critique interprétative. Ça légitime d'autres lectures qui déplacent le curseur, le point de gravité, vers le récit et le texte. Ça déplace le curseur vers le récit, d'où l'éclosion de la narratologie, en particulier Jeunetienne, quelques années après avec figure 3, et ça déplace le curseur vers la théorie du texte, qui est la théorie développée entre autres par Jeunet et compagnon aussi, qui est la théorie de la transtextualité. Mais on a trop souvent réduit Barthes à cette citation sur la mort de l'auteur, mais Barthes tempère son propos quelques années après dans Le plaisir du texte. Je cite, « Comme institution, l'auteur est mort. Sa personne civile, passionnelle, biographique a disparu. Dépossédée, elle n'exerce plus sur son œuvre la formidable paternité dont l'histoire littéraire, l'enseignement, l'opinion avaient à charge d'établir et de renouveler le récit. Mais dans le texte, d'une certaine façon, je désire l'auteur. J'ai besoin de sa figure, qui n'est ni sa représentation, ni sa projection, comme il a besoin de la mienne, sauf à babiller. » Donc, Barthes, qui a souvent été réduit à ce texte sur la mort de l'auteur, tempère son propos et le nuance une dizaine d'années après, puisque de mémoire, le plaisir du texte, c'est 1976. De ce fait, à partir de ce moment-là, le texte ne se conçoit plus comme un objet autonome et désincarné, mais dans un processus génératif dans lequel l'auteur retrouve une place qui n'est pas celle, évidemment, qui n'est pas la place qu'il avait avant Structuralim, c'est-à-dire la place que lui donnait l'ancienne critique, critiquée par Barthes dans « Le surracine ». Troisième citation de Barthes, c'est la suivante dans l'article « Théorie du texte » dans l'Encyclopédie Universalis. « Le texte est une productivité, cela ne veut pas dire qu'il est le produit d'un travail tel que pouvait l'exiger la technique de la narration et la maîtrise du style, mais le théâtre même d'une production où se rejoignent le producteur du texte et son lecteur. Le texte travaille à chaque moment et de quelque côté qu'on le prenne, même écrit, fixé, il n'arrête pas de travailler et d'entretenir un processus de production. » Ces trois citations de Barthes permettent justement, à la fin des années 70 et début des années 80, un retour conceptuel de la notion d'auteur et donc l'éclosion d'une branche théorique avant la transtextualité genétienne, qui est la notion de réécriture, qui a été en particulier utilisée par Compagnon dans son travail sur la citation. Et précisément, là, les travaux de Compagnon sur la citation permettent précisément de replacer l'auteur et la notion de travail au centre du dispositif d'écriture. Un des théoriciens l'a appliqué à Borgès, ce théoricien, c'est Michel Laffont, mon directeur de thèse, il y a déjà très longtemps, et qui a écrit, qui a appliqué cette notion de réécriture à l'œuvre de Borgès. Et il écrit, cette notion de réécriture relève d'un dépassement de la poétique des années 60-70, d'une nouvelle critique, non pas rupture, mais infléchissement par le fait duquel, entre autres, l'histoire, l'auteur ou la littérature feraient discrètement retour. Fin de citation. De ce fait, avec ce rééquilibrage en quelque sorte, la notion de transtextualité ne se définit plus comme une simple relation entre les textes, mais comme une pratique dans laquelle l'auteur n'est plus la clé de voûte, mais s'impose comme un principe de cohérence. Et de ce fait, la réécriture telle qu'elle est théorisée par Compagnon, Genette et ensuite par Laffont avec le Borgès ou la réécriture, correspond à une volonté de réhabiliter la figure de l'auteur. Ça a aussi été dit par Culturier. Et d'insérer les procédés inter- ou transtextuels dans le processus d'écriture qui les engendre. Et par là même, pour la question des recueils, ça peut ouvrir certaines perspectives dans la mesure où le recueil, en particulier de textes brèves de prose, est souvent perçu comme un simple assemblage de textes et parts dont la juxtaposition peut être bien souvent perçue comme le lecteur, comme aléatoire. Juxtaposition de textes qui est le fait, la plupart du temps, de l'auteur, voire de l'éditeur. Mais généralement, le récit bref est considéré comme une forme mineure et incomplète, en particulier par rapport au roman, puisque le roman a bien souvent, ça commence à se rééquilibrer, mais le roman a bien souvent le monopole de la narrativité. De ce fait, si on postule après compagnon et la font que tout acte d'écrire est en fait une réécriture, le fait pour un écrivain de publier ses textes en recueil apparaît donc comme l'opération octoriale par excellence pour faire un livre. C'est ce que dit Lafon, une fois de plus, dans un article qui s'intitule « Pour une poétique de la forme brève », Lafon dit, je cite, « La forme brève affiche l'apparence d'une discontinuité, mais ne cesse de renvoyer à une continuité profonde, à un ordre supérieur, à une surdétermination, ce que promet, en dernière analyse, l'instance organisatrice, ordonnatrice, classificatrice de l'auteur. De ce fait, la publication d'un recueil par un auteur est un acte éditorial chargé, je dirais, est un acte éditorial plus chargé d'auteurialité que tout autre, puisque l'auteur doit choisir les textes qu'il réunit pour en faire, en quelque sorte, une quintessence de sa production à partir des textes parus dans la presse. Le recueil constitue pour la forme brève le seul, voire l'unique support qui permette à l'auteur d'avoir une postérité, puisque, je l'ai rappelé, le primat du livre-monument est extrêmement encore prégnant. On ne peut être auteur que de livres, mais rarement de pièces, de textes brèves parus uniquement dans la presse. Le recueil, donc, est la seule issue possible pour l'auteur de forme brève d'accéder à une certaine matérialité, puisqu'il instaure à cette occasion, entre les textes, des relations qui ne préexistaient pas pour composer le livre. Faire donc un recueil à partir de textes initialement publiés dans la presse, faire un recueil au sens d'une poétique, c'est donc faire un livre avec un L majuscule et devenir un auteur, puisque ce dernier gagnera une certaine légitimité par la publication d'un recueil, donc d'un livre qui restera, pour la postérité, beaucoup plus que pour un périodique, que la forme brève publiée dans un périodique, dont le destin est particulièrement aléatoire. Ça, on s'en rend compte dans toutes les hémérothèques, en particulier en Amérique latine, où les journaux sont parfois dans des états de conservation extrêmement difficiles. De plus, le roman confond en une seule unité de publication le livre, le texte et le récit. Or, dans le recueil, chaque nouvelle a beau être un texte et un récit, elle n'est pas pour autant un livre. Si un livre réunit des nouvelles, il ne les unifie pas en un texte et en récit. De ce fait, au-delà de cette différence matérielle entre livre et recueil, entre roman et recueil, livre et recueil, si la réécriture, pour reprendre ce que je disais au début, si la réécriture est l'essence d'une écriture qui ne se conçoit que comme une répétition signifiante de discours, la production d'un recueil est la marque même de l'auteur sur son œuvre, puisque le recueil se distingue d'un collage aléatoire, et ça va être l'objet de mon intervention, un recueil n'est jamais réductible à la somme de ses parties. La production d'un recueil ne relève pas simplement d'une mécanique répétitive, mais constitue bien un processus dans lequel le geste d'écrire se prolonge. Faire un recueil, c'est bricoler au sens borgésien de El Hacedor. Donc, j'en viens à une ébauche de poétique du recueil. Compagnon, que je citais au début, a écrit dans le travail de la citation, dans les premières pages, écrire, car c'est toujours réécrire, ne diffère pas de cité. Recueillir, non plus, si on prend compagnon, ne diffère pas beaucoup de cité. Si on prend les quatre opérations qui définissent le comportement citationnel selon compagnon, les quatre opérations, ce sont la sollicitation, le soulignement, l'ablation et l'accommodation dans un texte d'accueil, le mouvement, le mécanisme de la citation. Eh bien, ces quatre opérations sont de même nature que celles qui président à l'élaboration d'un recueil. Je m'explique. Recueillir ne diffère pas fondamentalement de cité, puisque, à l'instar de la citation, du processus citationnel, recueillir, c'est choisir les textes parmi le corpus disponible, les sélectionner, les sectionner, les découper métaphoriquement dans le journal ou la revue, les copier, les coller, les accommoder dans un recueil pour ensuite leur adjoindre un appareil paratextuel, au minimum un titre commun qui regroupe le recueil et éventuellement une fréfasse qui peut faire office d'orientation de lecture. De la même manière que le paratexte peut faire office d'orientation de lecture, on sait que tout paratexte est en quelque sorte, est en définitive un métatexte. Je n'invente rien. L'auteur de recueil est donc bien plus qu'un auteur, il est également un relecteur, un sélecteur, un sélectionneur de ces textes. La fabrication d'un recueil par un auteur implique nécessairement une relecture sélective des textes qui vont composer le recueil. Publier un recueil, c'est donc extraire, classer, recontextualiser les textes et les ouvrir à un sens nouveau. C'est donc un recueil est à la fois une sélection de textes mais aussi une structure d'accueil des textes rassemblés. Et bien évidemment, petite précision, j'analyse ici les recueils autographes, c'est-à-dire faits par l'auteur. Je ne m'occupe pas des anthologies ou des textes dans d'autres collections qui ne sont pas faits par l'auteur, qui sont faits par l'éditeur. Il importe donc, à mon sens, de replacer le support au sens du dispositif critique. Parce que c'est précisément le support qui est au centre du dispositif d'écriture pour les formes brèves. Compagnon dit en ouverture de la seconde main ou le travail de la citation, il dit, cette introduction s'appelle ciseau-époa-colle, il dit, lire et écrire, ce n'est jamais que jouer avec du papier. Barthes dirait jouir si on veut faire un jeu de mots un peu facile. Le travail de mise en recueil est donc un des avatars de la notion de transtextualité, revisité en écriture, en réécriture, non seulement au niveau macro-textuel, découper et coller des textes pour en faire un nouveau livre, mais aussi au niveau des structures micro-textuelles, puisqu'un texte peut être réécrit avant d'être recueilli. Après avoir été publié dans la revue, le texte est relu pour, d'une certaine manière, être mis en recueil. De la même manière, si on s'inspire des travaux de citation, la citation n'implique pas seulement un objet textuel cité, mais deux systèmes sémiotiques distincts. Le passage en recueil, après le passage en revue, n'est jamais anodin, même lorsque le texte n'a subi aucune altération formelle. Que le texte soit réécrit ou non, il n'en va de même pour la citation, son insertion en recueil, sa répétition sur un autre support, un support livre, fait toujours sens, car elle n'est jamais une répétition à l'identique en raison des effets de contiguïté avec les textes voisins. C'est ce que je vais étudier. On pourrait donc considérer, à partir des travaux de compagnon, la mise en recueil comme une sorte d'autocitation macro-textuelle, de grandes autocitations, où les paratextes du recueil feraient office de guillemets, sur un plan métaphorique. D'où la définition de la mise en recueil comme la répétition d'une unité de discours dans un autre discours. Tout comme le processus à l'œuvre dans la citation, il s'agit de la reproduction d'un énoncé, le texte prélevé dans la masse du corpus disponible, qui se trouve extrait d'un système originel, le périodique, pour être réintroduit dans un système macro-textuel d'accueil, le recueil. Et même si le texte ainsi recueilli reste strictement inchangé du point de vue de son signifiant, le déplacement qu'il subit modifie son signifié et entraîne une transformation qui affecte le macro-texte dans lequel il se réinsère. C'est une des conséquences de la leçon de Pierre Ménard. La mise en recueil est un travail de réécriture, dès lors qu'il s'agit de convertir des éléments séparés et discontinus dans la presse en un ensemble continu et cohérent. En quelque sorte, le tout est beaucoup plus que la somme de ses parties. C'est ce que dit Laffont. La forme brève est inséparable d'un contexte que les autres formes brèves explicite, l'intertexte minimum obligé que constituent les autres nouvelles, les autres poèmes, les autres essais d'un recueil. En quelque sorte, le texte bref, au contraire du roman ou de l'essai, bref du livre avec un grand L, n'est pas une unité textuelle autonome et indépendante. Son mode de publication n'est pas monotextuel, mais systématiquement polytextuel, ce qui donc, par essence, par nature, le rend extrêmement dépendant des autres textes qui l'entourent. Même s'il se profile comme un texte autonome, le récit bref ne vient jamais seul et participe toujours d'un ensemble. C'est pourquoi ce caractère extrêmement interdépendant de la forme brève l'inscrit logiquement dans le champ méthodologique de la transtextualité et d'une herménotique, d'une lecture transtextuelle. Les contes et les nouvelles sont la transtextualité même en ce sens qu'ils n'ont pas d'existence indépendante propre. On comprendra donc que tout récit bref doit être lu non seulement pour lui-même, mais aussi à l'intérieur d'un système. Parce que son entour est par essence instable, le récit bref est donc voué à toutes les possibilités de décontextualisation et de recontextualisation, ce qu'il inscrit donc dans le champ théorique et méthodologique de la transtextualité. Maintenant, je vais essayer de proposer une sorte de typologie sur les différentes relations de type transtextuel qui sont à l'œuvre dans un recueil. J'en distingue au moins cinq et je vais m'arrêter sur une en particulier. Le premier niveau de transtextualité qui est à l'œuvre dans un recueil, ce sont les relations transtextuelles que le texte inclut, recueillit, entretient avec lui-même. Ça peut paraître une évidence, mais cela peut être la répétition d'une micro-séquence, d'une citation, d'un motif qui lui sont propres et qui reviennent de manière récurrente dans le texte pour en forger l'unité. Ce type de transtextualité peut être appelé l'autotextualité, même si cette expression peut devenir peut-être un oxymore. Autotextualité, j'emprunte ce terme à Lucien Dallon-Barre, intertexte et autotexte, dans Poétique, où il dit que l'autotextualité désigne les relations possibles d'un texte avec lui-même. C'est la partie la plus évidente. Le deuxième niveau de transtextualité est spécifique au recueil et c'est ce niveau sur lequel je vais m'arrêter plus longuement. Ce niveau désigne les relations transtextuelles que le texte recueilli entretient avec les autres textes du recueil. Le recueil de nouvelles est une chambre d'écho textuelle qui induit un type de lecture nécessairement par attente et par répétition. On peut appeler ce niveau de transtextualité la co-textualité. La co-textualité est le plus souvent de nature métatextuelle car les textes recueillis entretiennent entre eux une fonction de commentaire puisque rien n'interdit de lire une fiction comme la glosse d'une autre au sein d'un même recueil. Je vais prendre un exemple ici pour essayer de mieux expliciter les choses. Je vais prendre l'exemple d'un recueil d'un classique de la littérature latino-américaine « Cuentos de amor de locura et de muerte » de Horacio Quiroga publié en 1917. Dans ce recueil, vous avez un conte qui s'appelle « À la dériva » un des plus connus du recueil dans lequel je rappelle un personnage, Paolino, se fait mordre par un serpent au début du récit et tout le conte raconte sa lente dérive vers la mort puisque le personnage termine par mourir à la fin. Or, justement, lorsque Paolino, lorsque cet homme s'approche de la mort, la nature prend un tour à la fois au début inquiétant mais ensuite, il y a une sorte d'effet de bien-être particulièrement trompeur pour le personnage. Je cite à la fin de « À la dériva » «Desde la costa paraguaya ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular en penetrantes et fluvios de azar y miel silvestre. En penetrantes et fluvios de azar y miel silvestre. Rien de plus agréables que l'odeur de azar, de fleurs d'oranger et de miel silvestre. On pourrait penser que ces odeurs sont particulièrement agréables. Or, dans le même recueil « Cuentos de amor de locura y de muerte » il y a un texte qui s'appelle « La miel silvestre » précisément dans lequel un personnage « Benin casa » « Un contador público » donc quelqu'un qui vient, un citadin, succombe à la gourmandise et mange des boules bolas de miel silvestre. Bon, par gourmandise donc. Or, il se trouve que la miel silvestre c'est un poison en définitive qui paralyse le personnage « Benin casa » le personnage est paralysé il se fait dévorer par les fourmis appelé la correction dans le conte. Bon, donc, si on reprend « A la deriva » à la fin de « A la deriva » on a « Benetrantes » et « Fluvios » de la salle in miel silvestre » le lecteur qui lit la fin du conte avec la miel silvestre de façon solitaire, autonome, indépendante du recueil ne perçoit absolument pas la dimension funeste de la motion de la miel silvestre dans « A la deriva » puisqu'il croit que justement c'est une odeur agréable puisqu'elle est mise en parallèle avec « A la saque » la fleur d'oranger alors que la miel silvestre est un poison. Et la mention de la miel silvestre annonce la mort du personnage et le conte la miel silvestre et l'expression la miel silvestre est une relation typique de co-textualité propre au recueil puisqu'il glose puisqu'il permet d'interpréter de surinterpréter la mort prochaine de Paolino du personnage qui se fait mordre par un serpent. C'est l'exemple typique des relations co-textuelles. Le troisième niveau je reviens à ma typologie le troisième niveau concerne les relations transtextuelles que le texte recueilli entretient avec les autres récits de fiction de l'auteur mis ou non en recueil. C'est les formes brèves produites par l'auteur qu'on peut qualifier de transtextualité intra-auteuriale. Le quatrième type de relation et le type de relation qu'entretient le texte recueilli avec tous les autres textes de l'auteur excepté les textes de fiction qui appartiennent à la catégorie précédente. Les poèmes, les essais, les chroniques, les pièces de théâtre, etc. La transtextualité octoriale. Et enfin, le cinquième type de relation transtextuelle le plus vaste ce sont les rapports qu'entretient le texte inclus avec la littérature avec un grand L voire avec d'autres formes d'art éventuellement. Les rapports qu'entretient le texte inclus avec un autre texte. Une transtextualité extra-auteuriale pour bien marquer que ce texte fait écho à un autre texte avec lequel il n'entretient pas un rapport de proximité immédiate, proximité paratextuelle, générique ou autre. De ce fait, voilà pour une ébauche de poétique mais le lien le plus évident, le plus essentiel, c'est le lien de co-textualité que j'espère avoir expliqué avec cet exemple de l'Agnel Silvestre. On ne peut pas fonder en particulier pour les recueils une poétique sans avoir à l'esprit une herménotique, une théorie de l'interprétation. Le processus de mise en recueil du côté de sa création, de sa poétique a nécessairement pour corollaire une herménotique. On ne peut pas considérer la mise en recueil du côté de sa source sans considérer également les relations qu'un recueil, que la forme brève recueillie entretient avec ses lecteurs. De fait, la typologie que je viens de présenter ne doit rester qu'un instrument puisque le danger serait de procéder à une lecture hypertextuelle au sens péjoratif du préfixe, une lecture abusivement transtextuelle. Comme le souligne Michel Laffont qui parle par ailleurs d'enquête de police textuelle, d'une conquête du Graal hypotextuel et d'infinivéléité de déchiffrements intertextuels, il dit quand y a-t-il réécriture ? Le danger est double de la voir partout et de ne la voir presque nulle part. Presque nulle part, c'est à confondre réécriture et citations. Partout, c'est substitué incitation à réécriture. Ainsi, étudier, lire un recueil de textes ne saurait se limiter à un simple relevé des différentes séquences ou textes réécrits mis en relation par les types de rapports transtextuels. Jeunet écrivait en introduction de Palanceste « Moins l'hypertextualité d'une œuvre est massive et déclarée, plus son analyse dépend d'un jugement constitutif voire d'une décision interprétative du lecteur », ce que j'ai fait un petit peu avec Daniel Silvestre. De ce fait, il faut revenir sur cette seconde catégorie qui est la catégorie de la co-textualité qui est propre au recueil de nouvelles. Les relations donc de co-textualité. Si toute forme de recueil induit une pratique co-textuelle, co-lisante, lire en même temps, il y aurait toutefois un abus, il y aurait toutefois quelques abus à prétendre que le recueil le mieux réussi serait le recueil le plus homogène car bien souvent la lecture co-textuelle cherche la cohérence là où elle n'est peut-être pas. Ça peut être significatif pour Aladé Liva et Daniel Silvestre mais pas toujours. Le recueil ne se limite pas à une réunion de textes formant une totalité sémantique. Cela reviendrait à nier l'autonomie de chaque texte et à ramener le recueil à un roman. On pourrait donc, quatrième citation de Barthes, appliquer à la lecture des recueils cette remarque de Barthes, cette fois-ci dans le Roland Barthes par Roland Barthes. Je cite « J'imagine une critique antistructurale. Elle ne rechercherait pas l'ordre mais le désordre de l'œuvre. Il lui suffirait pour cela de considérer toute œuvre comme une encyclopédie. Chaque texte ne peut-il se définir par le nombre des objets disparates qu'il met en scène à l'aide de simples figures de continuité. Comme l'encyclopédie, l'œuvre exténue une liste d'objets hétéroclites et cette liste est l'antistructure de l'œuvre, son obscure et folle polygraphique. » Fin de citation dans le Roland Barthes par Roland Barthes. Ainsi, rechercher l'homogénéité dans un recueil est structurellement plus rassurant pour le critique, intimement convaincu que l'œuvre recèle une forme unitaire qu'il aurait pour but de mettre en lumière ou en système. De fait, le recueil plus que tout autre livre peut se prêter à une compréhension et surtout une analyse structurelle excessive. De ce fait, il est vrai que la nature même d'un recueil prescrit une lecture qui se constitue à partir de formes et de phénomènes solidaires entre eux. Mais, comme il faut le noter avec Michel Laffont, il ne faut pas perdre de vue la dimension non pas solidaire mais aussi solitaire voire aussi autonome de la forme brève puisque la forme brève a un fonctionnement et une cohérence propre. Évitez donc une lecture abusivement relationnelle du texte recueilli en le considérant aussi mais pas que comme un texte qui peut être détaché de son ensemble. De fait, la forme recueil est par essence une forme contradictoire. Même si le sens d'un texte bref s'enrichit de la lecture de ses co-textes voire qui logent à la dérive à la vieux silvestre, il faut également admettre une relecture qui considérerait isolément toutes les nouvelles d'un recueil sans faire obligatoirement travailler l'ensemble puisque comprendre ainsi la forme brève ce serait né le principe de son autonomie. Comme le soulignent André Carpentier et Denis Sauvé, la nouvelle entre dans une double perspective de la lecture, lecture d'un objet esthétique singulier et autonome, la nouvelle comprise comme unité textuelle et lecture d'un objet composite le recueil. Excusez-moi pour le lapsus. Dans le cas deux nouvelles qui s'enchaînent et qui forment un quasi-roman plus l'autonomie des nouvelles s'amoindrit plus celle de l'ensemble s'impose mais chacun de ces textes pris isolément peut se suffire à lui-même. À cet égard, il est nécessaire de revenir sur l'éternelle comparaison entre récits brefs et romans formes souvent mises en parallèle au motif d'une narrativité commune. Dans la plupart des comparaisons, les critiques s'attachent à étudier les différences entre nouvelles et romans mais pas entre recueil de nouvelles et romans. La dimension du texte bref recueilli est relationnelle, transtextuelle, toujours à rechercher dans les interstices paratextuels et la zone immédiate du texte, la co-textualité. Mais une nouvelle n'est pas pour autant un extrait ou un chapitre de recueil. La structure d'enchaînement des chapitres est la règle en matière romanesque, sauf pour Raigüella ou d'autres œuvres expérimentales, alors que le recueil est précisément le lieu d'une liberté interprétative détachée de la structure arbitraire de l'ordre matériel des textes. Et je cite pour terminer cette partie l'épître dédicatoire du Spline de Paris et petit poème en prose de Baudelaire. Mon cher ami, je vous envoie un petit ouvrage dont on ne pourrait dire sans injustice qu'il n'a ni queue ni tête, puisque tout au contraire y est à la fois tête et queue, alternativement et réciproquement. Considérez, je vous prie, quelles admirables commodités cette combinaison nous offre à tous, à vous, à moi et au lecteur. Nous pouvons couper où nous voulons, moi ma rêverie, vous le manuscrit, le lecteur sa lecture. Car je ne suspends pas la volonté rétive de celui-ci au fil interminable d'une intrigue superflue. Enlevez une vertèbre et les deux morceaux de cette tortueuse fantaisie se rejoindront sans peine. Hachez-la en de nombreux fragments et vous verrez que chacun peut exister à part. Dans l'espérance que quelques-uns de ces tronçons seront assez vivants pour vous plaire et vous amuser, j'ose vous dédier le serpent tout entier. Fin de citation. De la même manière, de cette façon, on peut considérer ou qu'on peut comprendre que cet épître constitue un peu plus qu'une pirouette rhétorique mais bien un contrat de lecture où la disparité même acquiert une valeur herménotique, la diversité comme principe d'unification en quelque sorte. Car vouloir lire un recueil de manière exclusivement co-textuelle en cherchant un ordre là où il n'y en aurait pas, ce serait, paradoxe ultime, vouloir lire le recueil de nouvelles comme un roman. C'est donc là le mérite le plus appréciable de la forme recueil, celui d'inciter à une lecture aléatoire mais non pas à la lecture obligatoire qu'impose la forme romanesque. L'ordre des textes est nécessaire pour les critiques en ce sens qu'il est l'expression du regard de l'auteur voire éventuellement l'éditeur mais il n'est pas suffisant. L'ordre de chaque lecteur n'est peut-être pas nécessairement celui de l'auteur. En quelque sorte, la forme recueil est l'essence même de la textualité voire de la transtextualité. J'ai prévu quelques études de cas mais je ne sais pas si j'ai le temps. Je vais proposer quelques études de cas qui prouvent qu'un recueil est une forme transtextuelle éminemment complexe et riche. Je prendrai comme exemple un recueil « Las fuerzas extrañas » de Lugones sur lequel j'ai travaillé et qui me parle un peu plus. Lugones théorise peu, voire pas du tout sur sa pratique d'écriture. Au contraire de Quiroga qui écrit de nombreux textes théoriques décalogo de un perfecto cuentista, la rhétorica del cuento, los truques del perfecto cuentista, etc. Dans ces conditions, je propose que la théorisation sur la production du recueil, c'est-à-dire l'objet de la poétique, ne serait pas principalement à chercher du côté du paratexte ou de l'épitexte, public ou privé, mais dans le discours que l'auteur tient sur son œuvre. le discours que tient l'auteur sur l'œuvre, ce serait pour moi le discours de l'œuvre. En quelque sorte, le texte, dans cette dernière partie que je vais considérer, le texte est à lui-même son propre métatexte. Dans le cas de recueil de nouvelles, cette hypothèse de lecture a pour corollaire que les énoncés informent de façon fictionnelle et métaphorique sur les circonstances qui ont présidé à leur énonciation. On a vu que le recueil était une forme en mouvement, mais le recueil désigne aussi la dynamique qui le travaille. Le recueil serait ainsi considéré comme une forme autoréférentielle qui expose des objets textuels qui figurent les opérations qui l'on produisent. De fait, la transtextualité n'est pas un phénomène étranger à l'œuvre, mais bien une réalité interne au recueil. La transtextualité, c'est avant tout la textualité. Et on peut lire dans les recueils les métaphores transtextuelles du processus génératif du texte. Je m'explique. Dans la partie poétique qui précédait à partir des analyses de compagnons, je notais que le recueil à l'égard de la citation procédait d'une dynamique coctoriale qui se résumait à couper, copier, coller. Le recueil, comme on l'a vu, n'est pas immobile ou statique, c'est une construction qui résulte d'un mouvement engendré par l'auteur. Écriture, relecture des textes, sélection, reconditionnement dans un texte d'accueil et pour certains d'entre eux, réécriture. La création d'un recueil ne se fait pas ex niho. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, la poétique que je propose ici s'inscrit sur le signe du mouvement, qui est le mouvement de la transtextualité. La transtextualité, c'est le mouvement entre plusieurs textes, une incessante circulation des textes, nous dit Jeunette à la fin de Palinceste. Or, dans le recueil Las fuerzas extrañas, on trouve un nombre incalculable d'éléments diégétiques qui glosent à l'envie ces trois principes de base, copier, couper, copier et coller. Séparation, disjonction, personnages amputés, membres arrachés d'une part et reproduction d'une créature ou d'un phénomène. Je prends un premier exemple sur couper. Vous avez dans Las fuerzas extrañas un texte qui s'appelle El milagro de San Wilfried. Dans ce texte, la séparation peut être violente et devenir une amputation et un arrachement. El milagro de San Wilfried. L'histoire est la suivante. Wilfried de Eisenstein, capturé par les morts pendant le temps des croisades, a été crucifié. Alors que les morts tentent de le déclouer de la croix, sa main résiste et ils doivent la couper, je cite, tendieron simplement la croix et ils ont à déclavir. Mais la main derecha résistia tant que la gare la corte comme son boumine, de la clavade en le poste. Quelques jours plus tard, alors que les croisés attaquent les sarrasins, la main du martyr arrache les cheveux du chef Abougezar jusqu'à le tuer. No pudo concluir, la mano súbitamente viva había se abierto comme une garra retorciéndose en su clavo y enredando entre sus dedos los caballos de l'infiel. Abougezar había muerto al pied de la cruz con la lengua apretada entre los dientes y tendidos los brazos que descuartizaban la convulsión. Cette main coupée qui est l'instrument de la vengeance qui arrache les cheveux de son ennemi et qui en passant rappelle un conte de Montpassant la main est un symbole violent qui figure sur le monde métaphorique les conditions de jeunesse du texte El milagro de San Wilfrido ce conte est paru une première fois dans le journal El Tiempo en 1897 et ce texte El milagro de San Wilfrido a été coupé de son contexte d'origine pour ensuite être publié dans las fuerzas extrañas mais lorsque le recueil il paraît en 1906 ce texte est publié une nouvelle fois dans Caras y Caretas en 1906 et à regarder ce texte de près on se rend compte que le texte a été très exactement amputé de sa première partie Le récit Le récit publié dans Caras y Caretas mutile le texte de las fuerzas extrañas en éliminant la description liminaire de la version du recueil De ce fait la main amputée de Wilfrido qui arrache à son tour les cheveux du chef mort peut dans ces conditions se lire comme une transposition fictionnelle des différents états éditoriaux du texte D'où l'hypothèse selon laquelle l'énoncé est la métaphore programmatique des amputations éditoriales successives Le texte qui parle de l'amputation annonce lui-même ainsi qu'il sera amputé Cette hypothèse est confirmée par le fait que la plupart des textes de las fuerzas extrañas ont subi dans le passage de la presse au recueil une amputation Je vais prendre un deuxième exemple que je vais un peu plus développer pour illustrer l'opération de coller puisqu'on avait vu couper, copier, coller qui sont les opérations de la citation selon Papagnon mais qui peuvent être extrapolées à la forme recueil Après avoir été séparés amputés de leur contexte d'origine les textes qui sont mis en recueil ne sont pas seulement excisés amputés ils peuvent être aussi également corrigés réécrits et transformés De cette transformation avant la mise en recueil la plupart des formes brèves gardent leur mémoire On lit dans ces textes une profusion d'objets ou de créatures qui subissent des mutations physiques des croisements des hybridations et des transplantations Je prends comme exemple le cas dans la Suisse extrañas d'une fleur d'une violette qui a subi dans la diégèse plusieurs croisements C'est en fait un hybride végétal Le texte dans la Suisse extrañas s'appelle Viola Acherontia et ce texte met en scène un jardinier fou qui est arrivé à créer des violettes noires Au lieu de produire du poison comme le jardinier le voulait celle-ci pousse des cris de douleur Avant d'être publié dans le recueil ce texte apparu une première fois dans la presse sous le titre Acherontia un atropos l'hypothèque avec une fin différente puisque le jardinier voulait imprimer une tête de mort sur les violettes On peut remarquer à partir de l'analyse des différentes versions des textes que la violette hybride qui a subi des transformations par le jardinier est illustrée et mise en scène dans un texte qui a lui-même été profondément réécrit puisque la fin diffère Cette lecture métaphorique à laquelle je vais me livrer n'est pas une extrapolation à un délire de critique mais est permise légitimée par une phrase du narrateur de l'hypothèque qui dit « Las analogías de forma suponen siempre analogías de fondo » En d'autres termes le fond c'est la forme Dans l'hypothèque et dans l'hypertexte le jardinier expose au narrateur ses théories et ses expériences Afin de mieux inspirer à ses fleurs l'idée de la mort le jardinier est déjà parvenu à créer par hybridation successive des violettes noires et inodores Il les soumet ensuite à des influences funestes en disposant autour d'elles des plantes vénéneuses qui rappellent l'odeur des cadavres À ce stade du récit les deux textes divergent Dans l'hypothèque « Acherontia atropos » la première version le narrateur interroge alors le jardinier sur les résultats de ses recherches mais ce dernier constate son échec S'il est certes arrivé à inspirer l'idée de la mort chez ses violettes il n'a pas pu développer l'image de la tête de mort sur ses pétales comme il le souhaitait Après avoir suggéré l'idée de mort à ses fleurs en disposant autour d'elles des plantes vénéneuses il en vient à estimer que le meilleur véhicule pour opérer cette photographie est le regard Et le jardinier est certain que l'image peut se projeter sur ses violettes mais il n'a pas trouvé le révélateur Il se penche sur lui et se lamente sur son incapacité à mener l'expérience jusqu'à son terme et il pleure il se met à pleurer et la tête de mort apparaît sur le pétale de la violette Le jardinier vient de découvrir malgré lui le révélateur en pleurant Mais ce jardinier ironie de l'histoire meurt de dépit sans avoir pu fabriquer d'autres violettes à tête de mort même en reproduisant des larmes artificielles puisque à chaque fois qu'il essaie de pleurer pour imprimer de nouveau une tête de mort sur ses violettes la joie que lui procure par anticipation le résultat attendu l'empêche de pleurer La seconde version l'hypertexte présente une plus grande humanisation des fleurs en quelque sorte pour créer un poison inodore et mortel le narrateur a joué devant elle des scènes cruelles pour les impressionner et le narrateur après plusieurs après plusieurs plusieurs explications le narrateur découvre horrifié que les violettes ne font que pleurer et le narrateur se souvient que les mandragores pleurent aussi lorsqu'on les arrose avec du sang d'enfant et le jardinier lui révèle qu'il a bien arrosé les violettes avec le sang des enfants qu'il a pleuré alors ce travail d'hybridation est une métaphore du travail de réécriture je m'explique puisque les croisements génétiques qui ont abouti à cette violette figurent autant de croisements textuels je vais prendre pour ne pas vous ennuyer un exemple très significatif enfin au moins un exemple très significatif qui est l'exemple du titre le premier titre c'est Acherontia Atropos et le deuxième Viola Acherontia or le premier titre est clairement un métatexte un contrat de lecture Acherontia formé en référence à l'Acheron le fleuve des enfers situe le récit dans un registre macabre nous sommes d'accord et le second terme Atropos fait directement référence à Atropos la part chargée de couper le fil de la vie mais il annonce aussi les expériences du jardinier puisqu'il utilise de l'atropine pour suggérer l'idée de mort à cette violette la singularité du titre de l'hypothèque est donc de précéder une lecture qui le prend en compte et qui l'enrichit or la signification du titre de l'hypothèque Acherontia Atropos est donnée après la lecture croisée du second texte Viola Acherontia Viola Acherontia est une parodie des classifications lignées des classifications botaniques ce titre juxtapose le nom savant de la violette Viola avec l'adjectif qui la caractérise Acherontia qui est repris de la première version Acherontia Atropos et le second titre pardon en outre pardon l'apparition de Viola dans le titre de l'hypertexte nous rapproche de l'étymologie de l'hybride puisque l'hybride est un viol des espèces fondamentalement l'hytrée donne en effet comme étymologie le grec hubris viol pour l'étymologie de la violette le second titre apparaît donc comme une hybridation du premier qui le reprend et qui le complète pour plus de cohérence mais il y a un niveau extrêmement intéressant puisque dans l'hypertexte le jardinier se livre à une justification de ses expériences macabres le jardinier parle de la la clé du titre un hypotexte est donné par les explications du jardinier puisque son but dans la première version consistait à fabriquer un croisement végétal semblable à la le sphinx tête de mort et en latin le nom du sphinx tête de mort c'est le titre du premier texte donc la signification du titre ne se comprend pleinement qu'à partir de la lecture croisée de son hypertexte Deuxième chose si j'ai encore le temps il me reste deux pages ça va donc maintenant si on passe aux spécificités non plus paratextuelles mais transtextuelles induites par la mise en recueil ce que j'ai appelé la co-textualité les motifs de cette transformation de la transformation de Acherontia Atropos en Viola Acherontia sont bien d'ordre sémantique puisqu'elles affectent le sens des textes ce qui se transforme dans le passage de Acherontia Atropos à Viola Acherontia c'est le cours de l'action le jardinier ne veut plus imprimer une tête de mort sur les pétales de ses fleurs mais leur faire produire un poison c'est la différence fondamentale entre les deux textes mais je postule que la transformation qu'a subie le texte Acherontia Atropos Viola Acherontia est directement motivée par sa mise en recueil et c'est là la spécificité de la co-textualité par les relations de co-textualité que j'évoquais dans ma typologie dans la deuxième section la place de ces violettes dans le jardin de l'horticulteur fou n'est pas anodine Las flores estaban a l'extremo del jardin dissimuladas por espessos árboles en una especie de plazoleta rodeada de plantas extrañas Ce dernier adjectif n'est pas gratuit car la place de ces violettes hibrines entourée de plantes étranges est emblématique de la place dans le recueil alors que la violette mortifère est entourée de plantes étranges la nouvelle viola aquerontia est transplantée si j'ose dire dans Las fuerzas extrañas Relation de co-textualité qu'entretient viola aquerontia avec ses co-textes immédiats elles peuvent expliquer en partie les processus de transformation transtextuelle dont le texte a fait l'objet je m'explique Gugones a sélectionné pour son recueil Las fuerzas extrañas une série de textes à thématiques scientifiques qui mettent en scène un savant fou et des projets destructeurs la folsa oméga la metta musica isur epsicone donc sur le plan strictement thématique viola aquerontia trouvait donc naturellement sa place dans le corpus le passage le passage de l'hypothèxte aquerontia atropos a viola aquerontia s'accompagne d'un changement pragmatique d'un croisement pragmatique dans la première version c'est le jardinier qui pleure et qui révèle une tête de mort sur sa violette nous sommes d'accord alors que dans la seconde version c'est la fleur qui est condamnée à pleurer pendant toute son existence paradoxalement le résultat obtenu par le jardinier va dans le sens dans viola qui est l'autre qui a une plus grande humanisation de la plante puisqu'elle pousse de petits cris une explication possible de cette transformation pragmatique de cette réécriture transtextuelle est induite précisément par des relations de co-textualité puisque cette transformation est à chercher dans la combinaison et l'ordonnancement des nouvelles des textes dans Las falsas extrañas en particulier des deux récits des deux co-textes qui entourent Biola que l'on tient dans le recueil à savoir Los caballos de Abdera et Issou Los caballos de Abdera racontent que les chevaux de la ville d'Abder subissent un processus d'humanisation monstrueuse qui est le résultat de différentes concessions accordées par leur maître cette humanisation aboutit à la révolte des chevaux contre les habitants de la ville ce ne sont plus les hommes qui dirigent les bêtes mais l'inverse donc humanisation des chevaux comme dans Biola Kerontia puisqu'elle pleure le sujet d'Issour le deuxième co-texte qui entoure Biola Kerontia est une expérience menée par un savant fou le narrateur veut rendre la parole soi-disant à un chimpanzé et il n'arrive que partiellement à réaliser son expérience le singe ne parvenant qu'à articuler quelques bribes de mots donc son maître perd la patience et cède à la violence tandis qu'Issour prend des traits plus humains et sombre dans la mélancolie et avant de mourir Issour produit quelques mots Agua Mi amo Agua or je vais en venir à la conclusion dans le recueil Biola Kerontia se situe entre Los caballos de Abdera et Issour la transformation de Acherontia Atropos hypotexte à Biola Acherontia dans le recueil pourrait être motivée par sa proximité spatiale sa cotextualité avec les contes qui l'entourent dans la version définitive du conte l'humanisation des violettes le fait qu'elle pousse des cris semble répondre à une exigence de cohérence structurelle du recueil puisque Lougonès transplante son récit si j'ose dire entre deux autres cotextes qui mettent en scène l'humanisation des animaux tout comme les chevaux d'Abder et Issour qui se révoltent contre leurs maîtres qui les ont humanisés les fleurs pleurent et protestent contre celui qui les allienne le motif des larmes maintenant le motif des larmes de Acherontia Atropos et de Viola Acherontia se retrouve également dans Issour dans les deux cas les créatures le singe verse des larmes qui marquent l'échec de leur créateur on peut lire parmi les commentaires du narrateur d'Issour qui ponctue le récit « Su sensibilidad se desarrollaba igualmente y bassele notando una gran facilidad de lagrimas » le texte a donc été ces non-postulats réécrit dans la perspective de sa mise en recueil car il forme un réseau de sens entre les textes avec les textes qui l'encadrent les co-textes de Viola Acherontia ont ainsi motivé selon moi son hybridation et constitue puissamment également ces métatextes Viola Acherontia gagne ainsi du sens à être lu à côté des autres textes qui constituent le recueil dans lequel elle vient se coller se greffer en quelque sorte la génétique la botanique n'est pas seulement une affaire de thématique mais aussi une affaire puissamment transtextuelle c'est parce que Viola Acherontia met en scène une fleur hybride que Lugones invite à le lire dans sa relation à son hypotexte et à ses co-textes cette violette qui a suivi de puissants croisements génétiques sur le plan des énoncés illustre métaphoriquement sa nature transtextuelle le texte sur les croisements génétiques est à cet égard un texte fondamentalement réécrit en d'autres termes les textes du recueil mettent en scène dans la diégèse leur nature puissamment transtextuelle et je conclue la co-textualité n'est donc pas un phénomène marginal elle est ce qui constitue l'essence même du récit bref recueilli comme je l'ai vu avec la poétique première partie et avec les exemples dans l'illustration avec Wilfriedo et les contes qui parlent de Violette et donc le recueil permet ainsi cette permutabilité cette transfusion perpétuelle entre les textes dont parle Genette à la fin de Palinceste une véritable perfusion transtextuelle incessante circulation des textes sans quoi la littérature ne voudrait pas une heure de peine donc merci beaucoup vraiment pour ce brillant exposé théorique moi ça me fait toujours plaisir et je savais alors déjà je savais que tu allais commencer par Barth c'est comme si on était un vieux couple tous les deux parce que je sais exactement ce que tu vas dire avec tes différentes étapes donc c'était vraiment génial et en plus moi tout ce qui relève de la stratégie d'élaboration conception des anthologies c'est la passion du moment donc puis là les étudiants que j'ai dans la salle avec moi ont réfléchi exactement sur ces questions-là en ce moment aussi donc c'était vraiment formidable alors ça soulève quelques questions que je te poserai après mais je vais d'abord donner la parole dans la salle réelle éventuellement et dans la salle virtuelle alors est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Vas-y Sylvie je coupe mon micro enfin je vais laisser mon micro voir oui alors merci beaucoup parce que c'est vraiment passionnant le côté alors c'est pas disons que je ne suis pas tout à fait spécialiste de ce type de lecture mais je sens que je vais m'y mettre parce que je trouve c'est je trouve ça vraiment très porteur très riche merci et je n'ai pas vraiment de questions mais alors pourquoi est-ce que je trouve ça très porteur parce que justement au 19e siècle il y a beaucoup de recueils de nouvelles je pensais au recueil de nouvelles de Clarine qui en a écrit beaucoup Emilia Parovata n'en parlons pas il y en a quelques-uns chez Galdos j'avais étudié un certain temps les Las Leyendas aussi de Becker et tous les éléments théoriques que tu as donnés vraiment sont je pense vont être des outils très précieux pour que je fasse une relecture de tous ces textes donc je te remercie beaucoup parce que je pense que tu viens d'ouvrir un champ pour moi qui sera très fructueux et il y a une chose simplement alors il y a une chose que j'ai beaucoup aimé enfin je trouve que c'est très éclairant dans un dans un exposé qui est très théorique quand même il va falloir que je réfléchisse que ça nourrisse en tout cas en ce qui me concerne c'est la citation que tu as fait de Baudelaire que j'ai trouvée vraiment extrêmement éclairante parce que c'est vrai que c'est tout à fait la lecture qu'on peut avoir d'un recueil ça m'a fait penser un peu à un ver de terre qu'on dit qu'on peut couper etc enfin c'est pas vrai mais bon c'est à dire qu'on peut très bien lire le texte ouvrir le recueil et puis lire le texte et voilà ou alors le lire disons dans son contexte de recueil donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé et aussi une chose que tu as dite alors là j'ai mis un point d'interrogation si un lecteur alors parce que je pense toujours au 19ème siècle beaucoup d'auteurs et des femmes en particulier autrices pour se faire connaître publient des textes courts enfin des récits brefs etc dans la presse oui mais je me demande elles n'ont pas toutes ou plutôt la question que je me pose c'est ont-elles eu toutes ce désir de rassembler leur texte après dans un volume pour certaines c'est évident Emilia Parlo Bassam n'en parlons pas c'est sûr mais pour d'autres je ne sais pas et alors je me disais si par exemple au bout d'un certain temps une écrivaine commence à être connue et elle se dit ah bah tiens je ferai bien comme Emilia Parlo Bassam je réunirai bien mes textes comment est-ce que ça modifierait enfin comment interpréter justement ce recueil j'ai mis un grand point d'interrogation parce que je pense que c'est une question qu'il faut se poser c'est-à-dire à partir de la publication dans la presse et ensuite la publication voilà quelque chose qui au départ n'était pas forcément projeté voilà et qui à la fin aboutit à la publication d'un volume donc comment quelle lecture faire de ce volume dans ce qu'elle apprécie dans ce qu'elle apprécie si c'est une si c'est un recueil autographe comme je l'ai signalé il y a toujours une il y a toujours une une sélection et donc une décision forte de l'auteur puisqu'ici c'est l'écrivaine en quelque sorte qui fait ce choix et elle laisse enfin je n'en ai pas parlé mais elle laisse forcément d'autres textes simplement à l'état de textes brefs parus dans la presse donc à partir de ce moment-là c'est une citation de jeunette que je n'ai pas donnée un auteur de textes brefs est toujours un auteur de pastiche puisqu'il va mettre je ne sais pas si je vais retrouver la citation en quelque sorte bon peu importe c'est-à-dire que l'écrivaine choisit en l'espèce ses meilleurs textes ou les textes qu'ils sont les meilleurs ou plus représentatifs de son oeuvre donc pour d'une certaine manière avoir une aura littéraire je ne sais pas si c'est dans ces termes d'ego qu'on peut parler ou du moins une postérité littéraire voilà une postérité littéraire donc tout recueil de récits brefs c'est comme je vais prendre un exemple que j'ai un peu étudié Kiloga a écrit environ 170 textes mais il n'en a publié que certains que certains dans la sous forme de volume sous forme de volume et de fait en publiant en publiant ces récits brefs sous forme de volume il les fixe pour la postérité puisque le statut d'une forme brève d'un texte bref en particulier de fiction publié dans la presse comme je l'ai signalé est pratiquement d'être quasiment oublié il faut être un chercheur et aller dans les hémérothèques pour tirer ces textes du néant dans lesquels ils avaient été nis quand les hémérothèques ont des bonnes conditions de conservation mais je me suis rendu compte par exemple les hémérothèques à Buenos Aires elles sont parfois dans des états dans des états lamentables puisque le papier journal est de piètre qualité ou carrément parfois le compte a été littéralement arraché s'utiliser donc un texte bref qui n'est pas recueilli un texte bref qui n'est pas recueilli un destin un destin assez funeste sauf si un chercheur une chercheuse qui vient le tirer si on se place du point de vue de l'auteur de l'écrivain c'est un choix auctoriel extrêmement fort pour construire une oeuvre pour la postérité en choisissant avec les deux éditeurs bien sûr l'éditeur peut avoir son mot à dire et j'en ai parlé je l'ai à peine esquissé mais l'éditeur peut très bien avoir un rôle extrêmement directif pour l'auteur de textes brefs c'est ce qui s'est passé avec Cuentos de Amor de Locura et de Muerte ce n'est qu'après que Quiloga avait obtenu un certain succès dans les revues portaines j'ai cité Caras y Caretas mais A la Deriva a été publié dans Fraymocho aussi en 1912 et c'est à partir du succès qu'il commençait à avoir comme auteur de textes brefs publiés dans la revue que les éditeurs l'ont convaincu de publier ces textes sous forme de livres en particulier le premier un de ses deux un de ses deux meilleurs avec Los Esterrados qui est Cuentos de Amor et Le Cure de Muerte donc il y a un processus à la fois qui renvoie non seulement à la transtextualité mais aussi à la figure de l'auteur au sens au sens où l'analyse Maurice Couturier par exemple c'est la création d'une image d'auteur en l'occurrence qui est en jeu je pense bon je disais que j'étais en train d'essayer de reconstituer un petit peu dans ma tête et avec le stylo cette démarche passionnante à laquelle on a assisté et donc d'abord je tiens à te féliciter Julien de tout ce que tu as apporté là-dedans par moments ça m'a fait penser à ce que dit Bergson concernant la mémoire comme cette boule de neige qui s'enrichit constamment elle est toujours la même différente mais toujours la même oui tout à fait voilà donc là j'ai vu que dans la cet acte d'écrire de réécrire et de transposer poser de l'auteur donc d'abord l'auteur on revient comme tu l'as souligné au centre de l'oeuvre par rapport à la première idée de Barth il y a donc une sacrée évolution et qu'il avait souligné il avait mais je me demande si l'un des dents qui a fait allusion une ou deux fois l'intervention du lecteur dans cette création continue donc ce qui a je verrais à ce moment-là la continuité tout en étant discontinue mais ce que primaire à ce moment-là par rapport à la discontinuité ça serait la continuité est-ce que je me trompe ? la discontinuité elle serait du côté c'est-à-dire que le lecteur c'est ce que j'ai dit dans la deuxième partie sur la magnétique c'est que le lecteur a une tendance naturelle en tout cas le lecteur critique cherche une tendance à la continuité à chercher une cohérence et une lecture qui peut être abusivement co-textuelle c'est-à-dire à chercher une cohérence à tout prix pour étudier la construction du recueil alors qu'il y a une partie infiniment aléatoire dans la construction d'un recueil il y a une construction il y a une partie aléatoire mais c'est à ce moment-là que les différentes lectures interviendraient voilà c'est à ce moment-là que les différentes lectures interviendraient mais justement dans la citation liminaire de Barthes que j'ai rappelé la mort du lecteur doit se payer la naissance du lecteur le lecteur le lecteur a quasiment aussi quasiment tous les droits celui à la fois de de respecter la cohérence première du recueil d'en chercher sa contextualité mais aussi dans la troisième ou quatrième citation de Barthes sur l'encyclopédie dans son obscure et folle polygraphie c'est-à-dire une critique anti-structurale de l'oeuvre c'est-à-dire que tout recueil n'est pas forcément nécessairement un système cohérent n'est pas forcément réglé comme du papier à musique si vous me permettez cette expression un recueil peut-être aussi peut-être peut-être réfléchi pensé il y a une liberté absolument totale d'une part de l'auteur qui peut être évidemment guidé par l'éditeur puisque l'éditeur a un intérêt dans tout cela évidemment mais le lecteur doit trouver le juste milieu pour éviter une lecture comme j'ai souligné hypertextuelle dans le sens péjoratif du préfixe c'est-à-dire de trouver un sens là où il n'y en a peut-être pas c'est une question de degrés mais évidemment je parle du lecteur mais évidemment sinon c'est le but du critique aussi de chercher une cohérence pour produire lui-même son propre métatexte son propre texte critique donc tout est une question de degrés en fait la question pourrait se poser aussi par rapport à certains romans bien sûr moi je pense ça me vient à l'esprit la région moins transparente oui oui où le premier regard ça fait des suxtapositions des textes mais en fait il y a une cohérence voilà donc une continuité qui les suitant voilà c'est ça mais comme je l'ai souligné aussi un recueil n'est pas forcément un roman oui c'est ça ce qui fonctionne dans un roman comme Rayuela ou comme Pedro Paramo pour prendre des classiques ou la région moins transparente il y a une obligation critique du lecteur de produire un sens à partir d'un tout qui a été pensé de façon extrêmement prégnante par l'auteur quand même même si il y a une liberté la liberté interprétative du lecteur elle est beaucoup plus beaucoup plus forte pour un recueil que pour un roman comme la région moins transparente ou la ciudad de los perros ou Rayuela par exemple le roman le roman par définition s'impose comme une construction avec une volonté octariale extrêmement forte avec une volonté octariale extrêmement forte et pour un auteur de recueil cette volonté octariale est je dirais plus faible elle est moins prégnante en tout cas elle est moins visible elle existe mais tout est une question de mesure elle est moins prégnante mais est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là que pour le recueil au fond elle apparaît au fur et à mesure elle apparaît au fur et à mesure c'est une construction qui est moins évidente et qui résulte toujours d'un phénomène interprétatif toujours toujours second je dirais en tout cas beaucoup beaucoup moins fort pour un recueil mais c'est une mine de crête en quelque sorte mais pour un roman pour un roman comme la version d'Astens Palent et d'autres romans de ces années-là ou même actuels dans la mesure où il y a une unité entre livres textes et récits le besoin le désir de cohérence du lecteur en particulier du lecteur critique est beaucoup plus fort que pour un recueil où le recueil permet aussi non pas une lecture obligatoire mais une lecture profonde on peut s'arrêter sur une nouvelle ou sur un conte parce que l'autre lui est donné un autre sens c'est ça c'est ça c'est le sens à mon avis de la citation de Baudelaire que j'avais rappelé et c'est dans cela que consisterait alors la discontinuité dans le recueil c'est ça le lecteur est une figure profondément de discontinuité mais c'est au lecteur d'apporter une tentative de continuité mais en respectant sa nature antistructurale je dirais Barth ou l'image du serpent la queue et la tête avec l'image de Baudelaire bien merci beaucoup et encore une fois j'ai été pris d'un bout à l'autre merci beaucoup d'un bout à l'autre tu vois avec une continuité alors est-ce qu'il y a d'autres interventions ? la voix de mon conseil mais juste remercier parce que c'était évidemment très intéressant le travail et moi j'ai pensé tout juste à la particularité de ce cas où il s'agit d'un requêt des textes qui ont été oubliés séparément avant mais j'ai posé la question de comment cela pouvait fonctionner par rapport aux récuits qui ont été conçus depuis le départ en tant que tel et voilà et par exemple pour penser à cette question des hyper et hypothèques qu'on n'aurait peut-être pas dans ces cas-là donc voilà c'était juste une observation est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît parce que j'ai pas très bien entendu je suis désolé je pense que si j'ai bien compris Cécilia tu diras parce que moi pour le coup j'ai l'impression d'avoir du bon son c'est que quid de cette lecture pour les anthologies qui sont pensées au départ pour être des anthologies c'est-à-dire là c'est pas une co-textualité c'est une cohabitation j'ai envie de dire génétique c'est des jumeaux tu vois c'est des homozygotes alors que toi tu nous as parlé des jumeaux hétérozygotes d'une certaine manière donc qu'en est-il des jumeaux hétérozygotes les anthologies qui seraient faites post-mortem au départ pour être des anthologies par exemple on peut très bien toi qui as beaucoup travaillé sur Quelle est Mostanto Aglenda on peut postuler que c'est des textes qui ont été pensés bien sûr pour cohabiter dès le début on voit bien à la fin de Orientación de los Gatos avec le cadre elle part dans le cadre après on attaque avec Quelle est Mostanto Aglenda ou être passé dans le cadre on ouvre la porte du théâtre et du cinéma bon là on voit bien que c'est pas des coutures rétrospectives qui ont été faites ils ont été pensés dans la continuité l'un de l'autre donc je pense que Cécilia c'est ça c'est ça où du coup t'as pas un rapport hypo-hypertextuel c'est une forme de transtextualité particulière qui est prévue au départ c'est pas le phénomène anthologique qui s'est produit après oui oui moi je m'intéressais plus dans le cas où j'aurais dû préciser dès le début aux textes qui ont été d'abord qui sont d'abord parus dans la presse et qui ont ensuite été publiés en recueil puisque bien évidemment le travail entre l'hypo-texte et l'hyper-texte comme avec la main de Wilfried ou la Violette sont plus importants mais dans les textes brefs dans les textes brefs qui sont publiés directement dans un recueil évidemment le phénomène de ce que j'appelais de co-textualité c'est-à-dire le phénomène qui implique une lecture extrêmement relationnelle entre les plusieurs textes et plusieurs textes est extrêmement prégnant c'est-à-dire que la volonté de continuité est bien évidemment beaucoup plus forte avec un texte avec un livre qui était pensé dès le départ comme une anthologie où les textes n'ont pas connu une première publication dans la presse la pratique ou plutôt les effets de lecture transtextuel ou ce que j'ai appelé co-textuel enfin co-textuel c'est pas moi qui ai inventé le mot mais je le prends dans ce sens les effets de lecture co-textuel sont évidemment beaucoup plus prégnants dans un recueil qui a été pensé dans une anthologie pensée comme telle et non pas publiée avant dans la presse voilà j'avais pris cet exemple de la presse je l'ai pris pour Kiyoga je l'ai pris pour Lugones puisque c'était le fonctionnement à l'époque où les revues étaient très importantes mais pour une anthologie qui était directement publiée comme anthologie la pratique co-textuelle est plus forte oui c'est sûr ou alors c'est l'inverse est-ce qu'on se retrouverait pas avec un truc où des textes qui ont été pensés qui ont été conçus pour être ensemble au départ du coup les emboîtements si tu veux ça fonctionne tu vois c'est vraiment le rond dans le rond l'étoile dans l'étoile alors que quand ce sont des textes qui au départ n'étaient pas pensés pour être ensemble est-ce que tu crois pas que on tu l'as parlé toi de modification du capital génétique etc tu as parlé d'hybridation est-ce que tu crois pas qu'on en fait encore plus pour des textes qui n'étaient pas pensés pour être ensemble afin que tu vois que vraiment les coutures soient hyper visibles est-ce que du coup le phénomène de la relation n'est pas encore plus marqué de artificiellement la créer rétrospectivement bien sûr la réécriture est beaucoup plus forte la réécriture est beaucoup plus forte les phénomènes de réécriture sont plus importants voilà pour que la continuité soit assurée plus important puisqu'il y a il y a une volonté peut-être d'homogénéisation et non seulement de réécriture du texte mais comme je l'ai dit à la fin pour la place de la nouvelle Viola Acherontia entre Isoul et Los Caballos de Abdera il y a des effets de sens non seulement sur la réécriture micro-textuelle un texte qui parle d'une main arrachée qui a été amputée de sa première partie il y a non seulement ça mais il y a aussi le cas de la place du texte à l'intérieur du recueil dans lequel il va être publié Una viola violeta rodeada de plantas extrañas qui a toute sa place dans un recueil qui s'appelle As forjas extrañas entre deux autres nouvelles qui mettent en scène une humanisation soit des chevaux soit d'un singe et en espèce le singe qui pleure donc ça voilà il y a un travail d'ordonnancement qui est beaucoup plus fort c'est pas seulement une juxtaposition aléatoire en tout cas dans les textes que j'ai étudiés alors je vais te poser la question de Sophie alors il y a plein de petites corrections en dessous alors je vais essayer d'avoir un oui alors la nouvelle des violettes je me demande si la réécriture ne va pas dans le sens d'une plus grande métaphorisation métapoétique sur le geste créateur les fleurs qui pleurent renvoient tout l'imaginaire antique autour d'enfions et d'Orphée ah tout à fait tout à fait oui 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 bien sûr j'ai souscrit totalement bien sûr totalement alors est-ce qu'il y a d'autres questions sinon moi je vais poser mes questions toujours incompréhensibles et à rallonge en espérant être comprise bon alors moi la première c'est du coup alors j'adore le système évidemment là tu m'as mis le truc en système avec enfin tout ça est tellement bien ordonnancé je m'y retrouve je suis très contente je voudrais bien savoir ce que tu penses parce que là vraiment je te pose une question il faudrait que tu aies un exemple un corpus etc mais qu'est-ce que tu penses que ça aurait comme incidence si on prenait pour l'interprétation et la question de l'octorialité de la co-octorialité de la place du lecteur etc de la collaboration en général des cas d'anthologie non pas autographe mais par une espèce de logique aléatoire alors la logique aléatoire ça peut être l'éditeur qui récupère les nouvelles au fond d'un carton et puis qui se dit bah tiens je vais les ranger je sais pas trop à quelle date elles ont été écrites mais bon il y a une espèce de semblant de thématique ou alors une logique encore plus aléatoire qui est je vais reprendre les éternels exemples de Basta et en particulier le Basta Mujeres Contra en Argentine où elles ont récupéré 100 textes et elles se sont dit bah on va les ranger par ordre alphabétique du prénom de l'auteur donc tu vois c'est vraiment très aléatoire et pourtant ça crée un effet anthologique qui est extrêmement puissant entre les textes en fonction de la place à quel endroit elle est là donc que donnerait ce système avec l'idée d'intentionnalité t'as parlé d'une t'as dit une décision forte de l'auteur tu vois t'as dit quand les textes sont découpés sont collés etc. il y a une décision forte avec un maillage qui est fait l'ordonnancement voilà tout ce que tu as expliqué donc qu'est-ce que donnerait cette théorie et donc quelle place cela ferait au lecteur et à l'intégrité du texte aux frontières du texte autour de ces anthologies de circonstances aléatoires sans ordonnancement pensées au départ donc ça c'est ma première question tu veux y répondre tout à la fin oui peut-être sur les anthologies aléatoires elles sont faites pour présenter entre guillemets le meilleur de l'auteur ou des auteurs en quelque sorte donc il y a toujours une intention co-textuelle en tout cas qui fait sens au niveau du livre mais alors ça si tu parles quand l'anthologie c'est un seul et même auteur moi l'anthologie dont je te parle je prends le cas extrême je fais exprès pour pousser en quelque sorte décentrer ta théorie pour voir comment ça fonctionne toujours et avec quelles conséquences là l'anthologie dont je te parle il y a 100 textes et ce sont 100 100 auteurs différents et où la cohabitation n'a pas du tout été pensée parce qu'elles ne se connaissaient pas ces 100 auteurs elles ont chacune écrit dans un endroit différent à un moment différent et les textes se sont retrouvés dans cette espèce d'habitat un peu bizarre du livre mais il y a une unité thématique quand même alors oui il y a une unité thématique il y a une unité thématique par exemple et c'est le facteur comment en quelque sorte je ne connais pas l'exemple précis dont tu parles si dans les cas que j'ai examiné il y a une volonté auctoriale forte du processus de réécriture et de mise en place des textes les uns par rapport aux autres qui peuvent faire sens comme avec la violette dans le cas dont tu parles il y a une volonté c'est le thématisme qui prime c'est le thématisme qui prime alors que là ce que je dis c'est que le thématique c'est ce que je disais avec la violette le fond c'est la forme en quelque sorte alors est-ce que dans les anthologies dont je parle du coup ça fait reculer la décision auctoriale au bénéfice d'une vague co-octorialité de circonstances réunies par le projet c'est une co-octorialité de circonstances mais avec toujours une proposition avec toujours un but pour soit vendre pour mettre en avant une cause il y a toujours une été thématique voire politique voire sociale enfin il y a toujours quelque chose mais publier un texte qui était auparavant suelto dans une revue ça fait toujours sens c'est le fondement de mon intervention oui oui bien sûr publier un texte qui a été auparavant dans un autre livre ou dans une revue le publier avec d'autres textes la co-textualité c'est toujours c'est toujours significatif on peut l'interpréter comme on veut avec la place avec les violettes avec les titres etc mais ça fait toujours fondamentalement sens peut-être pas au niveau transtextuel là on sort du champ de la transtextualité mais on peut aller dans le sens du champ politique du champ du champ social et voilà il y a toujours ça fait toujours sens fondamentalement ça fait toujours sens alors le deuxième alors c'était moins si c'était une question mais qui appelle une réponse purement subjective donc c'est à partir de l'exemple que tu as donné le recueil de Lougonès ça m'intéresse beaucoup moi ces stratégies de fabrication d'un tout en fait oui oui et je dirais que dans le recueil dont tu parles à quel moment alors est-ce que c'est au début à partir de la deuxième nouvelle troisième nouvelle où tu sens qu'il y a une espèce de cristallisation où voilà le moment de la création du tout s'est fixé est-ce que tu le fixes est-ce que tu ne le fixes pas est-ce que le fait que le livre existe en tant que livre de fait ça fait tout ou est-ce que toi dans le processus de la lecture à un moment donné tu t'es dit voilà je mesure par exemple peut-être tu vois dans El Emustanto Agenda parce qu'on parle le même langage il me semble qu'on a le tout dans la première nouvelle de la deuxième partie il me semble qu'à ce moment-là on comprend qu'après avoir eu le triptyque des lecteurs consommateurs de l'art on entre dans le triptyque des créateurs et là on comprend la logique du tout donc pour le recours dont tu parles est-ce que tu l'as senti il y a surtout une unité thématique c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux il y a surtout une unité thématique et c'est ensuite en creusant les différents hypothèses des textes qui comportent le recueil que j'ai vu l'unité parce que pas le jeu de mots mais la critique métaphorique à laquelle je me suis livré avec l'arrachement d'une main par exemple elle est très présente dans le recueil par exemple mais au début ce qui saute aux yeux peut-être peut-être que ces phénomènes de transtextualité métaphorique que j'ai vu peut-être que c'est simplement une lubie une lubie de critique mais en tout cas la première la première tentation c'est de voir une cohérence thématique une cohérence thématique mais dans l'exemple que j'ai pris avec à la dériva avec l'exemple que j'ai pris avec à la dériva et l'expression des fluvios penetrantes de azar et miel silvestre je prends l'exemple parce que là on étudie avec Pénélope une anthologie de Kiloga la cuentos qui réunit environ 15-17 contes de Kiloga parmi les plus célèbres et les plus significatifs il y a à la dériva mais dans cette anthologie il n'y a pas la miel silvestre donc dans cette anthologie il y a à la dériva mais le lecteur qui n'a pas lu cuentos de amor et locule de muerte il tombe sur la miel silvestre et pour lui il fait presque un contresens sur le texte puisque penetrantes et fluvios de azar et miel silvestre le lecteur le prend comme quelque chose de totalement anodin et plutôt d'une odeur agréable puisqu'il y a azar à côté et l'azar c'est une odeur absolument délicate et le lecteur croit que la miel silvestre est sur le même plan que azar et en fait le lecteur qui lit juste l'anthologie c'est à dire faite bien après la mort de Kiroga dans un but peut-être scolaire universitaire mais comme il n'y a pas la miel silvestre dans cette anthologie le lecteur peut faire je n'irai pas jusqu'à faire un contresens sur l'expression miel silvestre mais il passe à côté d'un élément fondamental dans le conte puisque c'est deux paragraphes avant la fin avant la mort du protagoniste une espèce de rétrolecture en fait une espèce de rétrolecture cette rétrolecture n'est pas obligatoire elle n'est pas du tout obligatoire on peut comprendre le texte mais à mon sens si on n'a pas présent à l'esprit que la miel silvestre est aussi un conte de Kiroga qui parle d'un empoisonnement d'une paralysée et ensuite le personnage fait bouffer par les fourmis la correction si on n'a pas ça à l'esprit on passe à côté de du sens de cette phrase donc l'effet donc l'effet donc l'effet de cohérence qu'avait voulu donner Kiroga initialement en mettant la miel silvestre avec à la dérive avec l'expression la miel silvestre dans à la dérive ici il est complètement disjoint discontinu enfin complètement réduit à néant puisque dans l'anthologie quento chez Kiroga il n'y a pas du tout la miel silvestre donc le lecteur peut faire une sorte de contresens sur le texte bien sûr et alors il perd une dimension qu'avait voulu donner Kiroga en mettant la miel silvestre à côté de la dérive de la même manière que je trouve fascinant le processus enfin les stratégies le processus de fabrication d'un tout du coup si on l'observe si on voit comment ça fonctionne du côté des anthologies on ne peut que s'intéresser à comment est-ce que d'un seul coup le tout se défait et là évidemment je prends la forme roman et est-ce que tu aurais un cas de roman où les vis tu vois les boulons les vis se disjoignent et où l'unité se défait et où le roman tomberait en tant que roman alors est-ce que tu as un exemple de ça ou que tu aurais observé en ayant beaucoup examiné la fabrication d'un tout c'est-à-dire en voyant comment le tout se fabrique est-ce que tu observes l'artificialité dans le roman de la fabrication du tout et comment quand tu le regardes à la loupe tu vois qu'en fait il suffit d'un rien pour que les boulons se disjoignent les vies se dévissent et que finalement l'ensemble ne fait plus ensemble alors moi l'exemple que j'ai en tête évidemment c'est l'Otonio del Patriarca elle revient avec son garçon Marquez mais finalement tu peux très bien considérer que c'est une forme roman qui héberge une succession de micro-récits et qu'en réalité il souligne Marquez fait exprès de te montrer l'artificialité du tout voilà donc est-ce que toi tu aurais l'exemple où en fait on remettrait en cause depuis la périphérie de la forme brève ce pseudo-ordre et cette pseudo-cohérence des romans comme tout qui tiennent bien c'est bien collé c'est bien ficelé c'est bien vissé ça brûle pour moi comme ça non je ne vois pas il faut que je creuse un peu la question mais a priori comme ça immédiatement je ne vois pas mais la forme roman même déstructurée appelle toujours à un désir de cohérence puisque il y a dans la même unité texte récit et livre ou alors te montrer qu'il n'y a pas de cohérence par exemple dans l'autonomie la réflexion sur l'incohérence du récit officiel l'incohérence du récit officiel oui toujours déconstruire il peut y avoir une volonté de déconstruction de la part de l'auteur puisque c'est quand même lui qui signe le livre il peut y avoir une volonté de déconstruction mais il n'empêche que la tendance naturelle de lecteur ce sera de chercher la dimension unifiée unitaire du livre puisque on confond dans la même unité de publication texte, récit et livre ce qui n'est pas le cas dans la forme de brève même si la volonté de l'auteur est celle de présenter quelque chose de discontinu le simple fait que ce soit un livre et que le même texte soit un livre à récit un texte par rapport à la forme de brève il y aura toujours ce désir de continuité ce désir de quelque chose qui fait structure en quelque sorte alors du coup si alors excusez-moi juste parce que je trouve ça vraiment intéressant là tu nous expliques qu'on ne peut pas ne pas avoir l'espèce de tropisme du tout à cause du livre finalement une nouvelle fois pour les obsédés de la littérature numérique on se retrouve avec le douloureux problème de cette frontière obligatoire du livre alors maintenant moi je te projets dans l'univers du numérique avec l'intelligence artificielle qui produit des romans là t'as vu il y a une japonaise qui a eu l'équivalent du prix Goncourt et puis elle a le scandale parce qu'elle a fini par dire qu'il y avait au moment où elle a reçu son prix 5% des phrases du livre qui avaient été écrites par l'intelligence artificielle et tout ça donc là cette fois puisque tu n'es plus tu n'es plus enfermé dans cette logique dans cette coquille des frontières à droite et à gauche du livre est-ce qu'on peut enfin se retrouver avec une vraie littérature du fragment où le fragment n'a plus cette propension grégaire à chercher le voisin pour faire buenas migas avec le voisin et que ça fasse une espèce de continuité quoi est-ce que la littérature discontinue peut exister grâce à l'affranchissement de la forme livre ? oui la littérature peut exister grâce à l'affranchissement de la forme livre mais pour prendre un autre exemple puisque tu parles de littérature numérique on a beaucoup d'étudiants notamment quand on fait des recueils de comptes qui n'achètent pas le livre mais qui lisent le livre directement sur internet et qui lisent les comptes sur internet si on tape à la dériva Horacio Quiroga on a le compte complet si on tape El desierto si on tape La gallina de Goyada on l'a directement sur internet mais de façon suelta c'est-à-dire qu'on a une page qui s'ouvre et on a le compte on n'a pas cet effet de contiguïté que proposait le livre et donc le travail je ne sais pas si c'est de Quiroga ou de son éditeur dans la première édition de Le cuentos d'amor de Locura de Muerta en 1917 le travail de mise en réunion de différents textes qui incluait et qui appelait une lecture co-textuelle est complètement détruit parce que on tape à la dériva on a un texte suelta et le travail de la lecture co-textuelle est beaucoup plus difficile sauf si on imprime les textes dans le même ordre etc. il y a toujours cette possibilité mais en lisant le texte comme ça sur internet de façon isolée on perd l'effet de structure et donc l'effet de sens l'effet de structure qui avait une justification sémantique une justification au niveau du sens et au niveau de l'interprétation du recueil c'est vraiment passionnant toutes ces questions vraiment les questions d'anthologie effet anthologique c'est vraiment très porteur je pense surtout pour penser la forme roman parce que la forme roman on a vraiment l'impression qu'on est un bout tu vois on a tout raconté on a beau trouver des nouvelles mécaniques la prolepse l'analepse tous les machins on est un peu au bout d'un truc et je me demande justement si en repensant les catégories du roman les architectures du roman depuis la dimension hyper novatrice des formes brèves on ne peut pas alors je ne sais pas si se faire une nouvelle théorie du roman mais en tout cas peut-être une nouvelle poétique du roman une nouvelle poétique du roman exactement alors il me semble qu'Amadeo tu voulais reprendre la parole vas-y oui mais après toutes ces interventions ces analyses que tu as faites ces dialogues etc je ne sais pas si ça a encore un sens mais il me semble qu'à un moment donné moi c'est ce que j'ai compris tu as dit que le recueil est par essence une forme contradictoire est-ce que c'est bien le sens de ce que tu as dit une forme contradictoire en tout cas une forme qui est traversée par des forces tu pourrais préciser un peu s'il te plaît pardon contradictoire je ne sais pas puisqu'il y a un désir il y a un désir d'unité quand même puisque par exemple une forme contradictoire au sens où pas forcément parce que ça peut être une juste une juxtaposition aléatoire de textes mais il y a toujours un désir d'unité je prends pour exemple Quiroga toujours il me semble de mémoire que le seul recueil de contes à avoir un titre original c'est cuentos de amor de locura de muerte Quiroga a voulu donner une unité au texte qui compose le recueil alors que pour les autres recueils de Quiroga Los desterrados etc il a donné pour titre un des titres qui compose un des titres des fictions qui compose le recueil c'est à dire qu'une forme contradictoire je dirais pas complètement mais une forme une forme où il y a un désir de continuité plus forte avec le premier recueil de Quiroga en 1917 puisqu'il y a un titre original et que dans les recueils qui suivent Quiroga a donné un titre d'une des nouvelles d'un des textes contre enfin comment on les appellera voilà donc contradictoire en tout cas qui est traversé par un système de force illustré par les relations transtextuelles entre les textes alors il y aurait une sorte de tension entre le continu et le discontinu tout à fait et une tension permanente dans un recueil oui et à ce moment-là plus que contradictoire enfin ça c'est surmonté oui un peu à la à la à la à la gueule à la gueule oui 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 voilà et ça donne un rôle c'est là où je reprends la première citation en bas ça donne ça donne un rôle encore plus prépondérant au lecteur puisque c'est au lecteur voire aux critiques si c'est son métier c'est au lecteur de trouver le sens en tout cas indécence mais en tout cas le rôle le rôle du lecteur dans un recueil est toujours plus est toujours prépondérant puisque dans un roman on étudie bon sauf si un roman étant est complètement déstructuré bon Rufo fait ça très bien Porta ça aussi mais dans un je parle du roman entre guillemets classique dans un recueil le rôle du lecteur est toujours plus important au sens au sens critique le rôle du lecteur est fondamental me semble-t-il dans un recueil tout en respectant l'autonomie de chaque pièce c'est ce que disait Laffont en disant la forme brève est à la fois une forme solitaire mais qui se conçoit de façon solidaire avec les autres textes qui composent le recueil il y a cette double continuité et discontinuité en fait et le rôle du lecteur dans un recueil est prépondérant c'est ce que avait souligné d'ailleurs Unamuno en montrant qu'il y avait toujours le rôle du lecteur était fondamental et c'est en cela que l'oeuvre continue toujours à vivre bien sûr à avoir une dimension vivante et toujours différente tout en étant la même bien sûr bien sûr merci il y a Sylvie je crois qui voulait reprendre la parole aussi vas-y Sylvie oui parce qu'une idée en amenant une autre c'est vraiment passionnant merci beaucoup je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure Caroline sur l'exemple de l'anthologie qui était composée de son texte classé par ordre alphabétique et alors je pense au cadavre exquis des surréalistes et mettons qu'ils sont aussi on peut considérer comme des formes brèves mais en fait est-ce que dans ce cas-là justement le côté complètement aléatoire de l'association ne fait pas forcément surgir un sens c'est-à-dire que le sens en fait dans ce cas-là échapperait au lecteur parce que le sens pourrait être multiple selon selon les associations un peu comme des jeux de Lego selon quand on manipule les Lego on obtient des figures différentes donc un sens différent ça voudrait dire que le sens émerge de lui-même sans besoin du lecteur est-ce que c'est une hypothèse valable ou pas dans le cas du Cadavreski s'il est publié s'il est griffonné sur le coin d'une table entre amis c'est une chose mais si le Cadavreski est publié il y a quand même une volonté une volonté de trouver un sens au Cadavreski c'est-à-dire de le proposer au regard du lecteur de toute façon la mort du lecteur la mort de l'auteur doit se payer de la naissance du lecteur le lecteur le lecteur depuis les années 70 a quasiment tous les droits quasiment tous les droits mais dans le cas du Cadavreski effectivement comme le sens est moins maîtrisé par l'auteur puisque c'est par définition presque une manifestation de son inconscient je parle pour les Cadavreski surréalistes le désir unificateur le désir unificateur échappe en partie à l'auteur au créateur mais dans la mesure où le Cadavreski est publié il y a toujours un désir même ténu de volonté d'une volonté classificatrice et ordonnatrice de l'auteur qui les a publiés parce qu'il y a publication sur un support et s'il y a publication c'est un désir de lecture donc d'interprétation dans deux sens Y a-t-il d'autres questions d'autres commentaires je suis navrée de n'intervenir que maintenant j'ai pu enfin résoudre mes problèmes de connexion et je suis très frustrée de n'avoir pas pu écouter Julien dans son intégralité je sais que l'enregistrement a été fait et que donc j'aurai l'occasion d'écouter dans son intégralité ce qu'il a dit mais enfin je souscris déjà beaucoup des commentaires qu'il vient de faire et en rapport avec la question que tu as posée toi Caroline sur la question la potentialité qu'il y a de désassembler de déboulonner un ensemble qui a été construit concernant le texte narratif et le roman en particulier et pour ce qui concerne les anthologies donc je prendrai la suite de Julien puisque c'est de ça dont je parlerai lors de la prochaine séance mais moi je parlerai de poésie et pour ce qui est de l'assemblage justement de l'anthologie poétique je suis allée chercher des exemples dont je ne vais pas parler ici pour ne pas tout dévoiler mais en fait quand même on peut être confronté à des anthologies de l'extrême où l'assemblage des éléments semble tellement disparate tellement discontinue que l'on se dit qu'est-ce que c'est que cet objet et quand on le prend et comme tu disais c'est le lecteur qui fait le travail mais pas seulement il faut une intelligence et une connaissance évidemment des littératures des textes pas forcément littéraires mais qui comportent en eux une énergie intrinsèquement poétique qui permettent qu'on puisse les mettre en résonance avec des textes extrêmement divers et qui donnent des anthologies très étonnantes et ça ça m'a beaucoup intéressé j'ai essayé d'aborder la question dans mon travail voilà donc l'anthologie il y a une infinité d'objets anthologiques des formes d'anthologie qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas imaginer mais qui peuvent être produites y compris par nous en lisant des anthologies l'envie peut nous venir d'en créer nous-mêmes cette envie m'est venue en lisant certaines anthologies pas seulement le lecteur mais le désir de créer des anthologies peut être suscité par leur étude voir comment elles ont été conçues par des esprits évidemment qui ont une sensibilité poétique extraordinaire alors voilà mon commentaire qui arrive un peu tard mais qui m'a été suggéré par ce que j'ai entendu voilà donc je vous remercie beaucoup beaucoup Julien c'était vraiment formidable et je vous souhaite une bonne journée on se revoit donc en mars avec Clémentine et les fameuses anthologies de l'extrême puisque moi c'est ce que j'ai retenu des anthologies de l'extrême voilà donc merci beaucoup et à Julien et à Lauriane pour le lien merci à vous merci à vous merci à vous